Salut à toi jeune motard ! Sais-tu que seulement 5% des cyclomotoristes détiennent 100% de la vérité ? Ça te tombe bien ? J'en fais partie ! Alors dans cette vidéo on va enfin aborder le sujet des styles de moto différents Donc on a le style café-raceur, le style bradstyle, le style scrambler On a énormément de styles différents Et forcément quand on est néophyte et qu'on arrive dans le milieu On est souvent perdu avec tous ces termes Donc on va vous expliquer les différences, les similitudes entre ces différents styles Et pour ceci on va se mettre en situation Alors je suis avec Thibaut qui tient la pancarte du coup Pour représenter les différents styles de moto Comme ça vous n'êtes pas perdu, on vous montre exactement quel style est présent Ça va Thibaut ? Je crois que ça va Bon on va commencer forcément par le style le plus connu Mais pas que, c'est le café-raceur Donc qu'est-ce qu'un café-raceur ? A la base le café-raceur, en fait le terme café-raceur a été utilisé dans les années 60 et 70 Pour, en fait c'était des courses en Angleterre De café en café Donc la petite histoire veut que les premières motos en fait étaient allégées au maximum Donc épurées au maximum Avec une aérodynamisme assez prononcée Pour pouvoir fendre l'air beaucoup plus facilement Et gagner aussi de la vitesse On touchait pas forcément au moteur Mais on enlevait le maximum de pièces qui alourdissaient la moto Donc on enlevait les garde-boue, on enlevait les carénages si on avait On enlevait énormément de choses Et du coup forcément la moto était plus rapide Et il fallait aller du café A au café B le plus rapidement possible Ou alors il y avait d'autres règles Il fallait faire le tour du périphérique le plus rapidement possible Avant que son café ne refroidisse Bref, il y a énormément d'histoires autour du café-raceur Mais nous on est là surtout pour parler du style Et le style café-raceur Donc c'est ce style de moto Avec un guidon bracelet Donc les guidons bracelets c'est des guidons qui viennent se mettre sur les tubes de fourche On a une assise qui est plus sportive aussi On vient mettre des commandes reculées Donc en fait c'est une position de conduite avec les jambes un petit peu plus en arrière Qui permet d'être plus appuyée du coup sur son guidon bracelet On a aussi une selle monoplace Forcément on va pas prendre quelqu'un derrière pour faire une course Donc on a différentes assises Des assises monocoque Ou alors des assises solo tout en cuir aussi Bref, après il y a pas mal de dérivés aussi dedans Et c'est à peu près tout en fait pour résumer très rapidement le café-raceur Après forcément on va enlever tout ce qui pèse lourd Et qui sert à rien sur la bécane Donc on va enlever les garde-boue S'ils sont en métal, en acier assez lourd On va partir sur de l'aluminium On va alléger le poste de conduite Avec généralement même pas de compteur Pour vraiment avoir le strict minimum sur la bécane Et gagner un maximum de poids Alors tout ça au niveau du café-raceur Alors forcément les choses évoluent avec le temps dans les années 70 C'était pas comme aujourd'hui au niveau du café-raceur Mais il ne faut surtout pas oublier que le terme café-raceur Ça veut pas dire une préparation dans sa généralité Le terme café-raceur c'est pour un style approprié Après on parle de café-raceur généralement pour beaucoup de choses Mais il ne faut pas utiliser ce terme pour tout et n'importe quoi On a ensuite le style Brad Style Je sais pas si tu connais toi ce que c'est le style Brad Style Thibaut Bon il n'est pas d'une grande aide aujourd'hui Le style Brad Style Pour passer aussi rapidement dessus Mais pour vous citer les grandes lignes de celui-ci On est sur une bécane qui ressemble à un café-raceur Mais il est sorti en fait avec une position de conduite plus agréable Donc on enlève les commandes reculées On enlève le guidon bracelet On passe généralement sur une selle plate Ça peut aussi passer sur du bi-place Généralement c'est sur du bi-place Mais en fait on a tous les codes du café-raceur Qui est parti sur une amélioration du style de conduite Enfin de la position de conduite surtout Le Brad Style c'est aussi à la base ce terme C'est un atelier japonais qui s'appelle Brad Style Et Brad Style ça veut dire balade tranquille Enfin voilà c'est un terme, c'est une expression japonaise Et c'est parti de là à la base C'est vraiment un atelier qui a créé ce style Et ce nom est resté pour ce style de moto Alors maintenant on va parler du Scrambler Et je vais pas demander à Thibaut s'il connait le Scrambler Parce qu'apparemment il est pas d'attaque aujourd'hui hein Thibaut Non il est pas d'attaque En plus je crois qu'il a chopé le coronne hein Ah bref Donc le style Scrambler C'est ni plus ni moins ce coup-ci Qu'un café-raceur transformé en Brad Style Qui est transformé pour faire du off-road Donc du tout chemin Et là on part sur la même architecture on va dire que le Brad Style Mais on va venir lui mettre des pneus à crampons Donc pour passer dans les chemins forcément On va enlever l'échappement bas pour passer sur un échappement haut Donc généralement il passe au niveau de la selle Enfin au niveau de la jambe hein On a un échappement qui est plus haut pour éviter que ça frotte On peut aussi rajouter un sabot pour protéger le moteur Donc on a une plaque qui est sous le moteur au niveau du cadre Et on a un guidon qui est un petit peu plus haut aussi Pour avoir une position de conduite encore un petit peu plus droite Mais on va avoir dans tous les cas du bi-place aussi On voit régulièrement du bi-place On peut aussi avoir du monoplace hein Il n'y a pas de soucis Mais dans les grandes lignes c'est ça En fait on va avoir un échappement Et des pneus à crampons qui vont donner ce style Scrambler Et un Scrambler ça veut dire Si on le traduit en anglais Ça veut dire brouilleur C'est ça hein Ça veut dire brouilleur Le brouilleur ça veut rien dire dans tous les cas Mais voilà Alors en gros T'as envie de t'embrouiller Tu sors ton Scrambler quoi tu vois Donc on passe assez rapidement sur les styles Parce qu'il y a énormément de styles différents Et là maintenant on est sur le style Bobber Et le style Bobber est complètement différent Là on oublie On oublie tous les codes du café rasseur Du brad du Scrambler Et là on part sur une position monoplace Donc généralement c'est une selle suspendue Ou une selle sur le cadre Fixée directement sur le cadre Toujours monoplace On peut avoir des différences avec des selles Enfin une deuxième place à l'arrière Posée sur un garde-boue Des trucs comme ça Généralement c'est un style Qu'on voit surtout sur les Harley-Davidson Mais ça commence à se démocratiser un petit peu Sur différentes bases Comme on a pu faire dernièrement Sur une BMW R80 Ensuite on va avoir un code qui est très important dans le Bobber C'est les deux roues de la même taille Donc on va avoir deux fois du 18 pouces Ou du 17 Enfin bref On a les pneus et les roues de la même taille On peut avoir une roue plus petite à l'arrière Mais dans ces cas là C'est le pneu qui va venir rattraper le diamètre Pour être au même diamètre que la roue avant On a aussi forcément beaucoup le cas Sur les Harley-Davidson Et Thibaut tu me dis si je t'emmerde Bon on a aussi forcément énormément de styles derrière Je vais pas tous les énumérer Parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de styles différents Mais là c'est les plus gros C'est vraiment les plus grosses familles Parce qu'après on a le chopper Généralement sur Harley Grande fourche C'est comme ça qu'on les reconnait On a après le style street fight Street fighter généralement C'est sur de l'hypersport On vient lui faire un look complètement dégueulasse Après on a le style beach cruiser Où là on va avoir de la bécane pour cruiser Avec du grand guidon On est posé vraiment pour rouler pépère On va aussi avoir du pizza Et là le pizza c'est un style qui est complètement à part C'est du mélange de plein de pièces différentes De motos différentes qui sont installées Donc on peut avoir par exemple un réservoir de Honda Qui va être monté sur une Suzuki Avec des jantes de Yamaha Bref c'est ce qu'on appelle un pizza C'est mélanger toutes les pièces de moto Sur une seule moto Voilà c'était vraiment notre vision de la préparation Mais des styles en général Après vous êtes seul juge C'est à vous de faire ce que vous voulez C'est votre moto C'est votre prépa Si vous dites que vous avez fait un scrambler Alors que c'est un café raceur Personne ne vous en voudra Après on était juste là pour vous expliquer les grandes lignes Alors voilà c'est tout pour cette vidéo C'était Florian des French Monkeys Je vous remercie Qu'est-ce que tu es en train de faire là ? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo Attends, arrête tout de suite Ouf Ce coup-ci c'est moi Alors c'était Florian et Thibaut Des French Monkeys J'espère que cette vidéo vous aura plu En tous les cas T'as intérêt à t'abonner à la chaîne Et à mettre un like Sinon j'arrive chez toi et je te sire ok ? Allez, bisous, ciao ciao Et toi Thibaut du coup C'est quoi ton style préféré alors ? Les R19 à Jackie Ah ouais ? Ouais Avec des enceintes Dolby Digital de 12ème Mon bébé Sous-titrage ST' 501 C'est quoi ton style préféré alors ? C'est quoi ton style préféré alors ?